... Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Century Age of Ages, alors je sais pas du tout si je le prononce correctement étant donné mon niveau d'anglais, alors aujourd'hui j'ai pas le micro habituel, je suis retourné sur le Blue Yeti, je vais essayer une configuration, voir s'il est bien placé si on m'entend bien, j'ai un filtre anti-pop et tout, un bras articulé, on va voir ce que ça donne, on est sur Xbox Series X, donc ça c'est un jeu qui est dans le Game Pass, c'est un jeu qui est sorti le 10 mars il me semble j'avais pas fait de vidéo à l'époque, j'avais pas trop regardé ce que c'était là j'ai fait juste le tuto, et en gros c'est un jeu vous êtes sur le dos d'un dragon, et il faut se taper en gros, donc c'est un jeu qui est on va dire free to play, mais dans lequel comme dans tous les free to play, il y a une boutique où vous pouvez sortir du pognon et vous avez des packs comme ça, voilà, et d'ailleurs même dans le Microsoft Store, vous avez une version à directement 59€, voilà, ou 29€ je crois, ou 39€ je ne sais plus, bref, bon moi je vous dis il est dans le Game Pass, mais en fait je crois même que c'est un free to play donc même sans le Game Pass, vous pouvez l'avoir, je ne sais pas s'il est sorti sur la Play, je vous avoue que j'ai oublié de regarder avant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie débutant initiation, parce que moi je n'ai fait que le tuto vous allez voir qu'en fait il y a des particularités quand même un peu de gameplay, c'est à dire que vous pouvez freiner, accélérer il y a une jauge d'endurance avec des boosts pour aller super vite et il faut recharger cette jauge d'endurance vous avez aussi des boucliers qui peuvent apparaître sur la map pour récupérer de la vie, vous avez des sortes de colonnes quand vous vous en approchez, enfin c'est des halos de lumière un peu quand vous vous en approchez, ça vous fait prendre de l'altitude ça recharge votre barre d'endurance aussi enfin, il y a les dragons ou des pouvoirs et visiblement en plus il y a des classes des personnages, attendez j'ai fait une connerie non c'est bon, je croyais que j'avais fait une connerie avec la capture, il y a des classes de personnages donc le maraudeur donc, prédateur infatigable ok, c'est les capacités passives et actives, ok un livre de tousser un monde et légence les maraudeurs sont des braconiennés ainsi que d'infatigables chasseurs de primes exploitant le sens aiguisé de leur monture ils n'abandonnent jamais une proie d'accord, je me suis trompé de bouton ensuite, la garde brise et le spectre d'accord, bah écoutez, on verra ça ensuite, il y a visiblement un nid, je ne sais pas à quoi ça sert peut-être pour avoir d'autres dragons et on peut on peut les personnaliser donc écoutez après, j'ai envie de vous dire ça ça doit se débloquer pendant les parties puis aussi certainement avec le porte-monnaie nous, ce qu'on va faire c'est que je ne peux pas jouer ces parties-là puisqu'il faut terminer en initiation ou avoir le niveau 10 donc on va faire une partie initiation donc on est en recherche d'un match tout à l'heure, ça m'a lancé une partie tout seul j'ai rien demandé du coup, quand je l'ai quitté ça m'a mis un une sorte de comment dire pas d'amende mais ça m'a puni un peu alors que moi, je n'avais rien demandé il a lancé une partie tout seul le truc, il a déliré donc on va se tester ça je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo setup parce que là, ça commence à ressembler à quelque chose ça y est, je suis dans ma nouvelle pièce avec le nouvel écran j'ai mis une barre de son aussi parce que dans mon salon j'ai une installation en 7.1 Jameau Dénon qui envoie et là, je me suis retrouvé avec le son de la télé et c'était trop horrible donc j'ai mis une barre de son je vais pouvoir vous vous faire ça bientôt je pense après, il restera de la déco et puis des rangements mais globalement on va essayer lui tiens le spectre c'est bon, je suis prêt on va pouvoir y aller alors il reste 49 secondes je pense que je vais faire des cuts bon écoute si j'ai déverrouillé un succès je n'ai rien fait ça tourne sous Unreal Engine Unreal Engine si on veut prendre l'accent pourri mais je vais arrêter de déconnecter cet accent de merde voilà on décolle là, j'ai l'impression que ça va être que du match à mort sur cette partie voilà, donc là je l'ai eu là, je viens de me faire poutrer la gueule j'ai vu qu'il était en train de me viser mais je vous avoue que je n'ai pas trop fait attention là-bas il y a un bouclier vous voyez je suis passé dans la colonne et ça m'a permis de ça, ça va me donner un boost d'endurance mais genre illimité pendant 15 secondes la musique est cool bon là on est sur des parties initiation donc autant dire que là on joue pas contre des joueurs et on joue pas contre des mecs surtout qui maîtrisent le jeu après on peut voler voilà à ras de ces trucs-là aussi pour récupérer de l'endurance ça c'est plutôt plutôt cool enfin en fait il y a des bonnes idées dans le jeu après là on découvre ensemble ça c'est pour ceux qui l'auraient pas vu passer parce que j'ai même pas l'impression d'avoir vu un test après je regarde pas sur tous les sites mais j'ai même pas l'impression d'avoir vu un test je sais pas s'il y a eu vraiment beaucoup de vidéos sur Youtube sur ce jeu ou quoi donc je me pose je me pose cette question donc il a l'air d'avoir des avis en tout cas assez correct pour les joueurs on a un projectile qui nous arrive au cul il m'a touché quand même c'est assez fluide après je vous l'ai dit on est sur Xbox Series X donc j'ai envie de vous dire heureusement après il y a du cross plateforme avec la Xbox One je me suis fait éclaté on va essayer d'aller récupérer le bouclier bon on va gagner assez facilement pour l'instant c'est plutôt assez facile je pense que quand je vais me retrouver à jouer contre des vrais des vrais joueurs parce que là je pense que c'est des IA c'est pas des vrais joueurs ça va pas être la même limonade comme on dit après ce qui est bien c'est que ces matchs ça permet de s'entraîner et puis voilà de récupérer quelques récompenses quelques trucs parce que évidemment dans ce genre de jeu il y a ceux qui vont sortir la carte bleue et qui vont avoir plein de trucs et ça c'est un petit peu un petit peu dommage alors dans cet écran vous pouvez équiper un œuf de dragon prouvez votre valeur en remplissant des missions et faites croître votre nouveau-né en un dragon adulte capable de terrasser vos ennemis vous obtiendrez un nouveau dragon chaque fois que vous ferez éclore un œuf et ça je suis convaincu que ce truc si tu payes tu peux le faire aller plus vite quoique ça n'a pas l'air d'être le cas non débloquer niveau 2 débloquer ah peut-être pas j'ai été mauvaise longue pour le coup et terminez votre première partie vous pourrez d'ores et déjà accéder au cœur de l'expérience et lancer des parties rapides et non classées en équipe de 6 joueurs le mode initiation reste disponible ouais non maintenant on va aller faire ça encore une fois je vais cuter toute cette attente et puis on se retrouvera pour la partie alors nous revoilà allez il y a encore une minute j'aurais dû j'aurais dû couper encore enfin ne pas reprendre aussitôt c'est pas grave cette fois on va faire une partie 6 contre ouais si c'est ça 6 contre 6 c'est un mode pillage là je crois donc ouais c'est ça donc ça va pas être tout à fait la même chose j'ai pas trop fait attention à ce qu'il fallait faire ça serait bien voilà que tout le monde soit prêt rapidement qu'on puisse lancer la partie bon ça a mis quelques je sais pas quelques minutes peut-être pas avant de trouver la partie c'est pas mal foutu toutes ces animations cette petite mise en scène et tout malgré tout pour un jeu multi il y a des jeux dans lesquels ils se font pas chier à faire ce genre de truc faut que j'aille déposer ça dans mon coffre ah putain je me suis fait poutrer la gueule avant même d'arriver à mon coffre bon je vous l'avais dit après quand on va passer à des à des parties un peu plus compliquées avec des joueurs et tout on va pas faire trop le gourmand le mieux ce serait quand même d'arriver jusqu'à mon coffre et d'y déposer ce que j'ai chopé voilà je préfère ne pas aller en chercher trop mais en déposer quand même on va booster vite voilà vous voyez je m'en fous moi j'en ramène pas beaucoup mais j'en ramène c'est ça l'important le but du mode c'est de faire ça c'est pas de jouer match à mort je me prends tous les murs hop il y a un mec qui a un truc pour peter le coffre c'est ça que j'ai compris pas grave ah c'était un mec de chez moi on va continuer de mettre dans le coffre on va essayer de ne pas être trop ridicule de chez moi Je me fais attaquer en plus Moi je m'en fous Je mets de l'or dans le truc J'en mets pas beaucoup à chaque fois Mais j'en mets On a gagné Cette première manche Donc ça se joue en 3 manches Ou en 2 Si on gagne les 2 manches là Forcément Allez Je m'en fous C'est plutôt assez fluide Et puis c'est assez joli aussi Parce que là je suis suivi Allez Je suis pas en train de me faire éclater J'ai l'impression que c'était Que les coffres Voilà c'était verrouillé Oh putain Faut à tout prix que j'arrive jusqu'à mon coffre Ouais j'ai réussi à déposer des trucs devant C'est bon Je me fais poutrer la gueule Je pense que le jeu doit être aussi sorti sur PC Parce que Nous on avait le logo Xbox Dans l'équipe on était 3 Avoir le logo Xbox Il y en a d'autres qui ne l'avaient pas Donc ils sont peut-être sur PC Et puis ils sont peut-être sur PC Les choses là Je ne sais pas à quoi ça c'est Oh putain On a gagné quand même Bon C'est terminé Normalement il n'y a pas de troisième manche Puisqu'on a gagné deux Bon j'ai fini le quatrième Pour une première vraie partie je trouve que ça va Ça aurait pu être bien pire Bah écoutez on va s'arrêter là dessus Pour cette vidéo en tout cas C'est une découverte plutôt sympa Attendez on va regarder ce que j'ai gagné Ça va ça monte quand même assez vite Pour l'instant l'XP On prend des récompenses et tout Bon écoutez Je pense que ça peut être plutôt sympa Donc écoutez on va s'arrêter là dessus Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501